Salut à tous les amis, c'est Altice, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve sur The Day Before. Et oui, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ça commençait à nous manquer quand même, cette espèce de sensation de partir à Singapour en vacances. Et bien là, let's go les amis, c'est bon, on a des news, enfin des news c'est un bon, c'est un grand mot de dire des news. Mais il s'est passé un truc, il s'est passé un truc, ok, sur le Discord de The Day Before. Puisque sur le Discord de The Day Before, vous vous rappelez avant, à la grande époque, on va dire, il y a peut-être deux mois, le Discord il explosait. Il y avait plein de gens, des gens mécontents, des gens qui croyaient pas au jeu, des gens qui croyaient. Et en fait maintenant on est passé à, le Discord est complètement mort, il se passe vraiment plus grand chose. Bah complètement mort, j'exagère, j'exagère. Alors il y a des gens qui parlent, mais par rapport à avant, c'est 100 fois moins. Vous remontez, bon, ça se crolle même plus, ça parle un petit peu, mais ça parle vraiment pas beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup, le channel français il est dead de chez dead. Et du coup, bah on voit clairement qu'il y a énormément moins d'attention sur le jeu. Depuis toutes les erreurs de com qu'il y a eu, etc. Depuis que le jeu est même plus sur Steam. En plus, bon, je vais vous lire le message tout de suite parce qu'encore une fois, il est un peu marrant. Enfin, marrant. Non, je sais pas si c'est marrant ou triste, à chaque fois c'est un peu bittersweet, c'est un peu entre les deux. Bref, hier on a eu du coup des Game News. Et c'est Quentin, le modérateur français qui est passé maintenant, j'imagine, modérateur, aide modérateur et senior modérateur. Puisqu'en fait, il y a Wolf qui s'est fait virer apparemment. Donc Wolf, c'est celui qui avait fait toutes les bourdes. Si vous vous souvenez bien, c'est lui. Ça m'étonne qu'il n'ait pas viré avant, honnêtement. Il avait fait des bourdes incroyables. C'est lui qui avait dit que le jeu était... Enfin, c'est lui qui avait dit que c'était Steam qui avait enlevé le jeu, mais qu'il allait revenir tout de suite. Enfin, il avait dit n'importe quoi. Il s'était embrouillé en plus. Et c'était lui qui prenait la parole un peu pour en tant que... Comme si c'était lui qui faisait la communication du jeu alors qu'il était modérateur. Et finalement, ça, ça continue. Puisqu'on n'a pas eu de tweet de Fantastique. On n'a pas eu de tweet de l'officiel The Day Before. Mais hier, on a eu une news de Quentin, qui est modérateur du Discord. Et on a eu une news qui dit... Quentin qui nous dit, salut, on a des news excitantes à vous partager concernant The Day Before. Alors là, c'est la news la plus marrante, franchement. Nous sommes heureux de vous annoncer, je rigole des gens, que le jeu va sortir le 10 novembre 2023 sans retard. Donc du coup, la news, la première news de ce petit pavé, c'est que le jeu va sortir le jour de la sortie. Imaginez, genre... Imaginez... Imaginez, Call of Duty est prévu pour le 10 novembre. Et imaginez, trois mois avant, imaginez le compte Call of Duty qui fait une news. Alors que tout le monde sait qu'il sort le 10 novembre, ils font la news. Call of Duty sortira bien le 10 novembre. Ah ouais, ok, cool. Ok, cool. Donc voilà. Bon, la grosse news, c'est que donc il sortira le 10 novembre. C'est ce qu'on sait depuis des mois. Mais bon, voilà, il faut dire que... Et ils ont dit qu'il n'y aurait pas de délai. C'est peut-être ça la news. C'est peut-être ça la news, c'est parce que... En fait, je rigole, c'est parce qu'en fait, ils savent tellement que tout le monde pense qu'il ne sortira jamais le 10 novembre que là, ils nous donnent la news pour essayer de nous dire « Ah non, mais là, vraiment, ça sortira le 10 novembre. » Est-ce que j'y crois toujours ? Je ne sais pas. On verra. De toute façon, y croire ou pas, ça ne sert à rien. C'est juste qu'on verra si ça va sortir ou pas. Nous comprenons que vous attendez la release avec beaucoup d'impatience. Ils continuent sur la même ligne. Et on veut vous remercier pour votre patience et votre support pendant notre développement. On a travaillé très dur pour être sûr que le jeu atteigne les standards que vous vouliez. Et on est très confiants que ce sera le cas. D'ailleurs, le jeu n'est toujours pas revenu sur Steam. Entre parenthèses, voilà. As we get closer to the release date, donc en approchant, vu qu'on approche de la date de sortie, quand on approchera de la date de sortie, eh bien, nous ferons une bêta. Alléluia ! Ça y est, ça fait 4 ans que le jeu... Et ça fait 4 ans qu'on entend parler du jeu. Non, j'exagère aussi. Ça fait 2 ans. Et ils n'ont jamais évoqué le fait qu'il y aura une bêta. Ça y est, oui, il y aura une bêta. On va sortir un jeu où les gens jouent sur des serveurs. Et en fait, il y aura une bêta. Parce qu'avant, ce n'était même pas prévu. Donc oui, il y aura une bêta qui va donner l'opportunité aux joueurs de tester avant la release et de donner du feedback pour améliorer le jeu final. Ça, oui, c'est la définition d'une bêta. On va vous donner plus de détails sur les bêta tests quand la date de release approche. Donc ça, ils viennent de le dire dans le paragraphe du dessus. Voilà. Donc c'est encore une fois, le communiqué est très, très mal écrit. Ils viennent de le dire, mais ils le répètent. Ils disent « Be sure to stay tuned for update. » Donc regardez bien nos mises à jour et nos news. On a hâte de partager avec vous. Et on espère que quand vous allez y jouer, vous allez avoir du plaisir. Autant de plaisir que quand nous, on le crée. Voilà. Bref, ça, c'est de la paraphrase. Ils répètent un peu. Merci pour votre support continu. Je ne sais pas trop à qui ils parlent. Mais en tout cas, voilà, ils l'ont déjà dit également. Et là, en italique, comme si c'était un petit PS, ils disent « Concernant l'information, mais c'est quoi ce communiqué ? Concernant la bêta, toutes les informations seront données. Attendez nos annonces. » Et c'est ce que vous avez déjà dit trois fois, là. C'est... Donc voilà. Donc le truc est encore hyper mal écrit. On ne comprend pas pourquoi ce n'est pas un tweet de Fantastique qui annonce ça ou un tweet de The Day Before, le compte officiel. Pourquoi ce n'est pas un... En fait, pourquoi ils ne savent pas de leur Twitter ? Et pourquoi, en fait, c'est un modérateur qui doit donner ces informations ? Ça, je n'en sais rien. On va regarder quand même Fantastique. Là, eux, ils n'ont rien dit. The Day Before, Fantastique. Ils n'ont rien dit du tout non plus. D'ailleurs, il y avait eu cette image. On ne l'avait pas commentée ensemble. C'était Henry Lengine qui faisait une conférence, a priori. Et du coup, il y avait The Day Before qui était noté ici parmi plein de jeux. Donc, bizarrement, ce n'est pas les comptes officiels qui nous donnent cette info qu'il y aura une bêta. En gros, l'info, c'est que le jeu ne sera pas en retard. C'est ce qu'ils nous disent. Et l'autre info, c'est que le jeu aura une bêta, mais on ne sait pas quand. Donc, voilà. Ce n'est pas vraiment une grosse info. Mais en fait, j'étais obligé de faire une vidéo encore une fois parce que la façon dont c'est écrit, c'est encore une fois raté. Sachant que pour vous donner quand même une petite indication, le dernier gameplay qu'on avait eu, c'était le Sona. Voilà, voilà. Et en ce qui concerne leur procès pour revenir sur Steam, parce qu'après, Quentin a marqué pour ceux qui se demandent si le jeu sera sur Steam, ça devrait être sur Steam, oui. Donc, ils disent ça devrait, ils ne disent pas ça sera. La team est en train de bosser là-dessus. Sauf qu'en fait, ils bossent là-dessus, d'accord ? Mais le problème, c'est qu'on a très bien vu que la boîte de cette personne coréenne qui avait déposé le nom, en fait, il a une application qui existe depuis 10 ans qui s'appelle The Day Before et qui a été déposée avant le jeu. Donc, je ne vois pas pourquoi lui accepterait, à moins qu'on le paye très très cher, je ne vois pas pourquoi lui accepterait de se faire prendre sa place, en fait. Donc, en fait, il y a beau travailler là-dessus, oui, oui, vous travaillez là-dessus, mais le truc, c'est que si le mec ne veut pas lâcher, il est dans son droit pour le moment. Si le mec ne veut pas lâcher le nom, ça va être très compliqué quand même de lui prendre. Donc, sur Steam, voilà, on ne sait pas trop s'il va se passer sur Steam. En tout cas, pour l'instant, le jeu n'est toujours pas revenu. Ça commence à faire des mois, en fait. Donc, voilà, c'est quand même un peu bizarre. Après, est-ce qu'il sortira sur Steam ou pas sur Steam ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça ne sort pas sur Steam, ça fera beaucoup moins de bruit que si ça sortait sur Steam. Donc, ils ont intérêt à trouver une solution et ils bossent là-dessus. Mais à mon avis, ça va être très très chaud de trouver une solution. Le mec, il n'est pas fou. Donc, voilà. Puis en plus, il avait déposé le truc avant. Bref, bref, bref. Bon, c'est encore une news. Mais apparemment, le jeu n'a pas de retard. Donc, il sera à l'heure. On verra. Est-ce qu'on y croit ? Est-ce que vous y croyez ? Qui sortira le 10 novembre ? Après, c'est possible. Vous savez quoi ? C'est possible qu'il sorte. Après, dans quel état il va sortir ? Ça, ce sera un autre débat. Mais vous imaginez le 10 novembre, l'excitation qu'on va avoir si le jeu sort. Juste, ça va être trop marrant. Parce que si ça se trouve, le jeu sera trop bien. On va y jouer. Et si ça se trouve, ce sera tellement horrible que ce sera marrant quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, sur ce, je voulais juste vous tenir au courant de cette petite news de Day Before parce que c'est toujours un peu croustillant. Et sur ce, je vous dis bonne journée et on se voit très bientôt quand il y a des vraies news. Ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada